J'aimerais vraiment déconstruire l'idée que le vagin est une chose qui est sale, parce qu'on a beaucoup, par exemple, de lobbies industriels qui vont nous faire penser que les sécrétions vaginales sont sales, que le vagin sent mauvais, en nous vendant des produits pour que ça sente bon, en nous vendant des serviettes hyper absorbantes, même en dehors des règles et des menstruations. Avec une hygiène normale, se nettoyer suffisamment souvent, il n'y a pas d'odeur particulière. Et donc c'est très important de déconstruire cette idée-là, parce qu'il y a des femmes qui, de ce fait-là, ont des pratiques extrêmement agressives envers leur propre sexe, pour qu'ils soient tout le temps secs, ce qui n'est pas physiologique. On travaille beaucoup ici à la Maison des Femmes de Saint-Denis sur la sexualité, et donc les idées reçues sur le clitoris sont très nombreuses. On voit bien que les films pornographiques ont fait beaucoup de dégâts, et donc on va beaucoup reprendre sur ce que c'est le consentement, qu'une femme qui dit non, c'est qu'elle n'a vraiment pas envie. L'autre chose, c'est que la femme enceinte a le cerveau ramolli. Ça, on a beaucoup de femmes qui sont extrêmement discriminées sur le plan professionnel, y compris des femmes qui font des postes à responsabilité, au moment de la grossesse, qui peuvent être mises sur la touche. Et donc s'il est vrai qu'il y a le phénomène de préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire que la femme va se recentrer sur elle, et donc sur son bébé, puisqu'il est intérieur d'elle, ça ne l'empêche pas d'avoir ses compétences intellectuelles intactes.